Salut tout le monde, c'est Christine. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je vais faire une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. C'est ma routine soin de la peau. Avant de commencer, je tenais à vous dire que je compte vous faire une routine soin de la peau, mais 100% naturelle avec des produits que j'ai fait moi-même. Ça va me faire très plaisir de faire cette vidéo-là. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une qui est pour les peaux à tendance acnéiques, les peaux mixtes, les peaux grasses. Si vous avez tendance à avoir des boutons, des imperfections ou des cicatrices d'acné sur la peau. En fait, c'est une routine que j'ai commencé quand j'étais au secondaire parce que j'ai fait de l'acné pendant tout mon secondaire et même un petit peu après, un ou deux ans après. Et c'est aussi une routine qui m'a complètement débarrassée de mon acné et de mes problèmes de peau. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de la partager avec vous. Donc, avant tout, je vais simplement attacher mes cheveux pour ne pas les mouiller. Maintenant, avant de laver mon visage, je vais enlever mon maquillage. Donc, ce que j'aime faire, c'est simplement prendre un petit coton plat que j'ai ici et je vais mettre du démaquillant dessus. J'utilise un des maquillants que j'ai fait moi-même. C'est simplement de l'huile d'olive et de l'eau. Vous pouvez prendre une huile, votre huile préférée et de l'eau. Je vais mettre ça sur mon coton. Puis, j'ai enlevé mon maquillage. J'utilise ça depuis assez longtemps. Et je trouve que c'est ce qui enlève le mieux mon maquillage. Puis, en plus, c'est 100% naturel. Des fois, ce que j'aime faire aussi, c'est simplement utiliser une lingette de bébé. Ça ne coûte vraiment pas cher au magasin. Moi, j'en ai ici de Pampers que j'ai acheté à la pharmacie. Ça coûte 2,99$. Donc, c'est vraiment pas cher. Puis, ça m'aide à venir enlever tout mon maquillage. Maintenant, c'est le temps de laver ma peau en profondeur. Donc, moi, j'utilise un gel nettoyant purifiant profond de Vichy. J'utilise ça depuis le secondaire. J'adore ça. C'est vraiment ça qui m'a aidée. J'ai déjà fait une vidéo sur ce qui m'avait débarrassée de mon apnée sur ma chaîne, si vous ne l'avez pas encore vue. Mais, je vais commencer par mouiller mon visage. Et une fois que mon visage est bien humide, je vais venir en mettre seulement une pompe dans ma main. Je vais vraiment bien frotter mes mains ensemble jusqu'à temps que ça mousse. Et je vais appliquer ça partout sur mon visage. Quand je me nettoie le visage, surtout si vous faites de l'apnée ou que vous avez des problèmes de peau comme ça, je l'ai déjà dit avant, mais je conseille de frotter minimum 30 secondes à une minute. Souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils frottent pendant 10 secondes puis ils pensent que ça va faire effet, mais pour avoir les meilleures chances de son côté, j'irais de vraiment frotter une minute puis de compter les secondes dans sa tête. Comme ça, on va être sûr que ça va avoir le temps d'agir correctement sur la peau. Quelque chose d'autre que j'aime faire, c'est juste un petit extra pour avoir une peau encore plus belle, c'est que je prends une brosse comme ça pour le visage. Moi, j'ai acheté celle-là chez Sephora. C'est une brosse avec le poids extrêmement doux, puis en même temps que le savon de Vichy est sur mon visage, je vais venir frotter avec la brosse, ça fait mousser encore plus, ça nettoie les pores, ça vient aussi nettoyer la peau plus en profondeur que seulement si je le fais avec mes mains. Et maintenant, je vais simplement rincer le savon, rincer bien jusqu'à temps qu'il n'y ait vraiment plus aucun savon sur le visage. Une autre chose aussi que vous pouvez faire, là, c'est pas nécessairement obligatoire pour moi, vu que j'ai déjà un peu exfolié mon visage avec ma brosse ici, mais si vous n'avez pas de brosse ou si vous voulez vraiment exfolier votre peau en profondeur, vous pouvez utiliser un exfoliant ou un gommage. Celui-là, je l'ai fait moi-même, c'est simplement avec du sucre blanc, de l'huile d'olive et de l'essence de vanille pour que ça sente vraiment bon, mais vous pouvez utiliser du sel, du sucre brun, quoi d'autre, votre huile préférée, de l'huile d'amande douce, donc les choix sont vraiment infinis. Donc moi, j'ai une petite cuillère ici. J'essaie simplement d'en mettre un petit peu dans ma main, pas besoin de beaucoup. On peut aussi le faire avec du sucre, de l'huile et du miel, ça goûte vraiment bon en plus. Puis, je vais venir appliquer ça sur mon visage, partout. Et je vais simplement frotter pendant environ 30 secondes, puis ensuite, je vais rincer. Je vais vraiment vous montrer comment je l'utilise parce que je reçois énormément de questions pour savoir est-ce qu'on laisse l'exfoliant sur le visage. Non, c'est pas vraiment quelque chose que je laisse, selon moi. Je fais juste frotter un petit peu, puis je le rince tout de suite après. Une autre chose aussi que j'ai faite pour me débarrasser de mes cicatrices d'acné, c'est tellement simple, j'ai déjà une vidéo là-dessus. C'est mon petit truc de grand-mère avec les pommes de terre ou les patates, comme on dit ici. Vous faites simplement prendre une pomme de terre, vous coupez une petite tranche fine et après avoir lavé votre visage, ou même l'avoir exfolié, mais c'est pas nécessaire, vous faites juste la frotter partout sur votre visage. Ça va créer un jus. Vous attendez 10 minutes et vous rincez. J'ai simplement eu besoin de faire ça pendant deux mois pour que toutes mes cicatrices partent, mais après trois jours environ, j'avais vu des différences. Donc, c'est simplement un petit truc que je veux partager avec vous si vous aviez pas vu la vidéo. Maintenant, on est rendu à ma partie préférée parce que ça a tellement une sensation de fraîcheur sur tout le visage. C'est simplement le tonique. Donc, moi, j'utilise le tonique de Vichy aussi. Donc, comme eux disent que c'est une lotion assainissante, astringente, et ça convient aussi aux peaux sensibles, les produits. Donc, inquiétez-vous pas si vous avez la peau sensible. Je vais simplement en mettre sur un coton plat. Pas besoin d'en mettre beaucoup, puis je vais passer ça dans tout mon visage. Quand vous utilisez un tonique, c'est mon père qui m'a toujours dit ça quand il m'avait acheté ces produits-là quand j'étais au secondaire, faites attention pour juste éviter le contour des yeux parce que c'est une partie qui est vraiment sensible. Donc, on le passe vraiment en dessous des yeux ici, puis plus sur les sourcils. Ce que j'aime aussi avec les produits, c'est que quand on a fini, on voit vraiment toutes les saletés et les impuretés que ça a enlevé sur le coton. Donc, on voit que ça a vraiment bien marché. Maintenant, c'est le temps d'hydrater mon visage. Donc, moi, je vais utiliser le gel hydratant frais anti-luisance anti-sueur. C'est le Totalement. Donc, c'est excellent si vous avez la peau grasse, la peau à tendance acnéique, parce que ça va pas venir graisser votre peau, puis ça va pas venir la faire briller plus. Puis là, comme vous voyez, il m'en reste pas beaucoup parce que je l'aime tellement que je l'ai presque fini. Je pense que je viens de le finir. Donc, j'en mets un petit peu, puis je vais appliquer sur tout mon visage. Une autre chose aussi que j'ai fait pendant longtemps et que je fais encore, c'est utiliser un soin ciblé à action rapide. Dans le fond, c'est contre les boutons, contre les marques, contre les imperfections. Donc, ce que je fais le soir seulement, avant d'aller me coucher, je vais prendre le produit ici. Je peux l'appliquer directement du tube, selon moi, mais moi, je vais le mettre sur mon doigt parce que je veux pas vraiment propager les microbes. Et je vais venir l'appliquer sur mes imperfections. Et finalement, la dernière chose que je fais, c'est appliquer un baume à lèvres. Parce que pour moi, le soin de la peau, c'est aussi le soin des lèvres. Donc, j'ai appliqué un baume à lèvres que j'ai fait. C'est le baume à lèvres que vous pouvez voir dans mon magasin en ligne. Donc, c'est au miel et à la noix de coco. Donc, c'est 100% naturel. Puis, je vais simplement en appliquer un peu sur mes lèvres avant d'aller me coucher. Je dois dire aussi que le baume à lèvres goûte vraiment super bon. Donc, voilà pour ma routine soin de la peau. J'espère sincèrement que la vidéo va vous aider avec vos problèmes de peau ou si vous avez des complexes par rapport à ça parce que je sais vraiment ce que c'est de ne pas aimer sa peau puis d'avoir des défauts sur notre peau qui nous complètent. Donc, j'espère que ma vidéo va vous aider. Puis, on se revoit bientôt. Bye!